Quand on joue devant Dieu et devant Jésus-Christ, quand on joue devant Jésus-Christ, quand on joue devant Jésus-Christ, on prêche la parole, j'ai lu jusqu'au verset 5, et quand j'ai fini le verset 5, Mets-toi, mets-toi, sois soif dans tout chose et faites l'œuvre de l'Évangile, remplis bien ton ministère, je suis repris par le verset 1, et quand j'ai lu verset 2, j'ai déposé ma Bible, et j'ai lévé mes mains comme ceci, et j'ai dit ces paroles, Bienvenue Seigneur, aussi vrai que tu m'as appelé, et m'a demandé de lire 2 Timothée chapitre 4, que je venais de lire, prêche la parole, Oui, ce que les 7 tonnerres ont déclaré, ne sont pas écrits dans la parole de Dieu, vous savez cela, Ce que les 7 tonnerres ont déclaré, c'est que les 7 tonnerres d'éclaréments, ne sont pas écrits dans la Bible, mais dans les Écritures, et la Bible dit, prêche la parole, Comment puis-je prêcher quelque chose, qui n'est pas dans les Écritures, qui n'est pas dans les Écritures, qui n'est pas dans les Écritures, Quels sont les 7 tonnerres de l'Apocalypse, les 7 tonnerres qu'on a écouté au Mont-Sanset, sont liés au ministère de William Réveille, Les 7 âges de messagers du 7ème âge, le prophète promis pour notre jour, mais il y a 7 voix des tonnerres dans l'Apocalypse 10, pas seulement des tonnerres, mais des voix, et elles seront entendues. Comme le Seigneur lui-même, en tant que l'Ange de l'Apocalypse, avec l'Arc en ciel sur sa tête, descendre, et mettant un pied sur la terre, et un autre sur la terre, et les terrains humains, qui n'auront plus de temps. Comme le Seigneur lui-même, vous lérez dans l'Apocalypse 10, vous lérez dans l'Apocalypse 10, vous lérez dans l'Apocalypse 10. Vous lérez dans l'Apocalypse 10, vous lérez dans l'Apocalypse 10. Et quand vous nous dites, toi ça aidez-vous, ils restent. Je l'ai dit, et vous allez le dire. Frères et sœurs, c'est très important, d'aller lire mon Nouveau Testament, de l'Ancien au Nouveau Testament. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, je lis seulement le verset 7. Et j'ai entendu donc le Dieu de l'Ève, qui se plaît au-dessus des eaux et des fleuves. Il a rassé sa main droite et sa main gauche. Et il suivant par celui qui vit éternellement. Que ça sera dans un temps, les mêmes paroles comme l'Apocalypse, et ici, que ça sera dans un temps, deux temps, et la moitié d'un temps. Et l'histoire du nom du Seigneur. Et mes frères et sœurs, je suis pas un prophète. J'ai un appel au ministère. Et j'ai également une responsabilité. Que vous acceptez ou non ? Que vous acceptez ou non ? Mais j'ai une responsabilité. Et j'ai fait encore cette déclaration. Toutes les doctrines bibliques sont retrouvées dans la guerre. Et toutes les promesses sont liées à la guerre. La première venue du Seigneur fut une réalité. La seconde venue sera également une réalité. La pression de mort sera une réalité. La transformation de notre corps sera une réalité. Et cela sera en un moment. Dans une semaine. En un moment. Au même jour. Au même moment. Au même moment. Au même moment. Au même moment. Le Seigneur fut une réalité. L'un sera une réalité. Et c'est l'équilibre. Pierre ne croit jamais quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu. Jésus Christ est la parole manifeste. Et la vraie prête de Christ est la parole manifeste. Il sera la parole manifeste. Il s'est la parole manifeste. Il s'est la parole manifeste. Non. Il s'est la parole manifeste. Non. P-t-il pas. L'interprétation. Il s'est la parole. Le commencement est la parole. Et l'appointe et l'est l'être pour nous. A la fin, ça sera tout le temps. Et c'est le merde. Pour l'être que Dieu est la parole. Et il s'est la parole. Et l'être que Dieu est l'âme. Et il s'aiment." Et il s'emmplé. Je sais. Nous allons voir le Seigneur quand il revient. Je sais, devant le Dieu Tout-Puissant, que le message de l'œuvre est envoyé pour le plus grand but que vous voulez, c'est-à-dire sur la face de la terre. Et c'est un but, ce but est accompli, mais c'est le calling of time, c'est l'appel de sortie, c'est le dernier message, je vous en prie, au nom de Jésus-Christ, croyez en le message de l'œuvre, la parole promise de Dieu, et préparez-vous de rencontrer le Seigneur, parce que son retour est imminent. Comment vous pouvez dire « Amen » pour répondre à l'œuvre ? Alors que récemment, quand l'on était courbée devant la prison du Seigneur, J'aimerais poser ces questions, s'il y a des frères et des sœurs au-delà de nous, qui ont eu des problèmes avec des enseignements différents, peut-être qu'ils avaient un homme qui s'est référé aux prophètes. J'aimerais poser ces questions, s'il y a des frères et 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 des frères.